Musique Lisons dans les Saintes Écritures Dans la deuxième Épitre de Pierre au chapitre 1, verset 3 et 4 Lisons dans le deuxième Épitre de Pierre, chapitre 1, verset 3 à 4 Lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Amen A travers cette étude Nous allons voir quelle est la responsabilité du jeune croyant Pour connaître une marche victorieuse dès les premiers jours dans la foi L'autre jour je parlais des combats organisés par Pharaon Pour ramener les enfants d'Israël dans l'esclavage Je montrais alors Comment le monde s'organise pour nous ramener dans les péchés que nous avons abandonnés Je montrais qu'un païen normal vit sous l'influence de l'esprit du diable L'influence du train de ce monde L'influence de ses propres convoitises L'influence de ses propres pensées Avec pour but L'amener à commettre les péchés Et à le séparer de Dieu Si les choses s'arrêtent à ces niveaux-là On aura l'impression que le croyant n'est qu'une petite victime Ou bien l'être humain d'une façon générale Et le jeune converti sera donc comme une petite victime des attaques du diable Aujourd'hui nous allons montrer Que dès que tu donnes ta vie à Jésus Tu as la responsabilité de travailler pour grandir en Christ Tu ne dois pas être là à plernicher Accusant les tentations Accusant les séductions qui sont dans le monde Pointant du doigt les occasions de chute Pointant du doigt les occasions de chute Prouvant partout toutes sortes d'excuses pour commettre le péché Lisons ensemble ce passage que nous venons de lire Il dit Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété Dès qu'on donne la vie à Jésus Dieu impartit en nous La capacité de grandir en évitant En fuyant la corruption En fuyant les convoitises Dieu nous donne la capacité de travailler pour notre croissance Dieu nous donne la capacité de travailler pour notre croissance De vivre dans la piété Il nous donne la connaissance de Jésus Il dit Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu Il dit Through the knowledge of him who called us by glory and virtue Jésus Christ L'Esprit nous donne la capacité de le connaître De nous communiquer ses vertus Pour nous donner l'assurance que nous allons hériter les promesses de Dieu Que nous sommes les participants de la nature de Dieu Et nous donne la capacité de fuir de la corruption Il nous donne la capacité de fuir de la corruption Qui existe dans le monde Lise pour nous le verset 5 A cause de cela même Faites tous vos efforts Faites tous vos efforts Parce que Dieu a donné tout ce qu'il faut Pour que nous puissions connaître la croissance La piété Tu dois faire Tous les efforts Je dois faire Tous les efforts Il faut bien souligner ça Ne dis pas Le diable m'attard Le diable m'attard Les gens veulent me pousser dans le péché Tu es un être humain Que Dieu a béni Et dit Sa divine puissance Nous a donné Tout ce qui contribue A la vie Et à la piété Tu dois travailler Pour grandir dans la foi L'une des choses qu'il faut faire Un des choses qu'il faut faire 1 Jacques chapitre 1 verset 12 Heureux l'homme Qui supporte patiemment la tentation Car Après avoir été éprouvé Il recevra la couronne de vie Que le Seigneur a promise A ceux qui l'aiment Verset 13 Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté Par le mal Et il ne tente lui-même personne Amen Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut résister A la tentation Tu as cru C'est bien Mais il faut veiller Tu as un adversaire Qui va opérer À travers quoi ? À travers la tentation Est-ce que nous sommes ensemble ? La tentation peut avoir Sa source Dans ta propre chair Temptation Can originate From your own body Bien que le diable Soit derrière Mais La source C'est à toi Mais Lise le verset 14 He's in you Read verse 14 Mais Chacun est tenté Each one is tempted Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre convoitise Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre convoitise Tu dois résister À cette chose Qui tient ses origines Dans tes membres Tu es tenté Parce que tu es amorcé Par ta propre convoitise La convoitise c'est quoi ? C'est le désir De faire Ce qui est interdit Quand ton cœur Est porté Sur ce qui est interdit Quand ton cœur Est porté Sur ce qui est interdit Tu es en train De vivre La tentation Chacun est tenté Quand il est amorcé Par sa propre convoitise La convoitise est différente De la séduction La séduction veut dire Que le diable Manipule Les choses Autour de toi Ou même en toi Pour t'attirer À lui Il te présente Des objets Des appâts Il te présente Il veut te tromper Il veut te déceiver Il veut te donner L'impression Que ce n'est pas grave Il veut te donner L'impression Que ce n'est pas grave Que tu peux désobéir Sans problème Pour vaincre Il faut supporter Il faut résister Mais notre attention Doit se porter Sur cette phrase Qui résiste Patiemment Il résiste Patiemment À la tentation Ce n'est pas une affaire De deux jours De résistance Ça prend L'existence Chaque jour Celui qui buvait Peut se retrouver En train d'être attiré Par la boisson Par l'alcool Il y a un péché Qui veut revenir Tu tiens ferme Mais il y a un Qui veut revenir La parole de Dieu dit Bienheureux Celui qui supporte Patiemment Jésus Heureux Celui Heureux L'homme Qui supporte Patiemment La tentation Et le Seigneur Récompense Ceux qui résistent Et le Seigneur Récompense Ceux qui résistent Quand tu es tenté C'est en même temps Une épreuve C'est un examen Dieu Dieu va t'attribuer Une note Heureux L'homme Qui supporte Patiemment La tentation Car après avoir été Éprouvé Il recevra La couronne La couronne Que le Seigneur A promis A ceux Qui l'aiment Écoute très bien Beaucoup n'ont pas Reçu Ce type D'enseignement De base Il y en a Qui ont cru Parce qu'ils avaient Des difficultés Jésus Les en a Délivré Mais il leur faut Ce type D'enseignement Pour devenir Des hommes En Christ Que personne Ne te trompe Que tu ne seras Pas tenté Parce que Tu as Le Saint Esprit Jésus A été Rempli Plein Revetu Et Rempli Et Le Saint Esprit L'a Mené Au désert Pour être Tenté Et Il a Supporté Patiemment La tentation Et Le Père L'a Élevé Parce Il est resté Ferme 1 Pierre chapitre 2 Verset 11 Verset 11 Bien Aimee Je vous exhorte Comme étrangers Et voyageurs Sur la terre A vous abstenir De convoitises Charnelles Qui font la guerre A l'âme Amen Nous sommes Nous sommes en pèlerinage Il faut Il faut dire aux jeunes Convertis Dès sa conversion Qu'il s'est engagé Dans une route Dans une voie Qui mène Dans l'éternité Il marche Avec Dieu Il a la promesse De la vie Éternelle Il doit persévérer Dans la lumière Il faut lui dire Que dans ses membres Il y a dans ses membres La convoitise Qui combat son âme Qui mène une guerre Contre son âme L'âme c'est quoi L'âme C'est ta volonté Ce sont tes émotions C'est ton intelligence Il y a les convoitises Qui veulent déstabiliser Tout ton être En combattant Tes pensées Tes émotions En paralysant Ta volonté Quand quelqu'un Vit les tentations Qui proviennent De ses convoitises Charnelles Il est comme paralysé Il est touché Là où les gens Prennent les décisions La séduction Agit en lui Il entend des discours Il entend des voix Qui lui disent Fais 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 Viens Allons Fais Viens Allons La convoitise Charnelle Les convoitises Charnelles Faut la guerre A l'âme Il faut dire ça Aux jeunes convertis Que tu as donné La vie à Jésus Mais il y a une guerre Que tu dois gagner Les convoitises Charnelles Veillent remplir Tes pensées Veillent remplir Veillent paralyser Ta volonté Veillent t'obliger A retourner Dans le monde Et là Ce n'est pas Que ces pharaons Qui te poursuit Ce n'est pas Ton père Qui te persécute Ce n'est pas Ta mère Ce n'est pas Ton frère Ou ta soeur Ce n'est pas Ton patron Ce sont Tes convoitises Tes convoitises Qui mènent Une guerre Rune Contre Ton âme Elles se sont installées Et veulent te contraindre A obéir Bois 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 Ça remplit l'âme. Ça remplit l'imagination. Il faut faire attention. Il faut travailler. D'abord, en disant non. Non. Et tu prends la Bible. Tu lis la Bible. Et tu crois. Parce que la foi est comme un casque. C'est un bouclier. Ce n'est pas comme un casque. La foi est un bouclier. Et tu prends la parole de Dieu. Tu lis. C'est un casque qui protège tes pensées. Il faut lire abondamment la parole de Dieu. Que personne ne te trompe. La pensée est le lieu de bataille. Si tu penses. Que tu ne peux pas. Tu es vaincu. Il faut dire je peux. Je tiens ferme. Je n'obéis pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est vrai. L'ennemi va chercher à te faire tomber. L'ennemi va chercher à te faire tomber. C'est vrai. C'est vrai. Mais toi-même. Tes pensées. Peuvent te tuer. Il faut donc les assainir. En cofaisant. En te nourrissant abondamment de la parole de Dieu. En allant aux réunions d'enseignement de l'église. En posant à ton fils de disciple toutes les questions qui te troublent. Qui te paraissent ambigües. Il ne faut pas avoir peur de poser les questions. Même les plus ridicules. Pourquoi tu cherches la lumière? Tu ne veux pas d'erreur. Tu veux réussir dans la marche. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu dois le savoir. Une autre loi. Allons dans 1 Corinthiens 15, versets 33 et 34. Let us go into 1 Corinthiens 15, versets 13, 33 et 34. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes comme il est convenable. Et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Qu'est-ce que nous remarquons ici? C'est que les mauvaises compagnies peuvent te détourner de la foi. Tu as donné la vie à Jésus. Tu es très sérieux. Et la grâce du Seigneur repose sur toi. Et les portes s'ouvrent devant toi. Quand tu pries, tu as la paix dans l'âme. Tu as l'assurance d'être en communion avec Dieu. Et tu choisis pour ami. Et tu choisis pour ami un moqueur qui blasphème, qui dit que Dieu n'existe pas, vous marchez ensemble. Tu dis, ah, c'est un païen. Je veux l'aider. Je veux prêcher. Chaque jour, il blasphème. Il insulte les frères. Il méprise ta foi. La parole de Dieu dit, tu seras corrompu. C'est une prophétie. Tous ceux qui ont fait le contraire de ce que la parole nous enseigne, tous ceux qui se sont attachés aux mauvaises compagnies sont tombés. Ils se sont tombés. Ils se sont volontairement soumis sous une influence malsaine. Le phénomène est simple. Pour que deux personnes marchent ensemble, il leur faut des affections. Il faut une attirance à partir de l'affection. Un sentiment fort qui te fait rechercher l'autre, qui te donne l'envie de marcher avec lui, de partager le repas avec lui. Et dès que vous commencez, bientôt vous allez partager les mêmes idées. Vous aurez les mêmes points de vue. Il est impossible qu'un enfant de Dieu se détache des frères et devient le compagnon des païens. Il est impossible qu'il demeure intègre. Parce que les liens d'affection déjà ont la capacité de te voler la liberté. De créer en toi le désir de satisfaire tes compagnons. De changer de langage. De devenir indulgent. De manquer des réunions à cause de lui ou à cause d'eux. La parole nous dit Attention Il est vrai que Pharaon t'a poursuivi. Tu as réussi ou bien tu es en train de le combattre. Mais il y a aussi les mauvaises compagnies. Il faut les abandonner. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut les abandonner. Il faut les abandonner. Il faut les avoir. Il faut les abandonner. Tu es un jeune converti. Fuis les mauvaises compagnies. La parole de Dieu dit Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Un jour tu vas réaliser que tu n'aimes plus Jésus. Quand tu feras l'examen tu vas découvrir il dit que c'est à cause de ton choix le choix des mauvaises compagnies. Il dit Revenez à vous-mêmes et ne péchez pas parce que tous quand on dit mauvaise compagnie c'est même dans l'église. Ce n'est pas seulement avec les païens. peut-être que tu as même réussi la bataille contre les païens contre les affections des païens et ta bataille ta vraie bataille maintenant c'est les affections dans l'église des gens qui sont là cachés qui détournent les croyants des sentiers de la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut enseigner ça dès les premiers jours. Tu dis aux jeunes conventis qu'elles arrivent les mauvaises compagnies et il ajoute tous ne connaissent pas Dieu et il dit ne te séduis pas tous ne connaissent pas Dieu ne dis pas que c'est les frères Regarde les fruits Regarde les choix les goûts les tendances Regarde bien Lisez-nous 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Amen Ecoutez Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger quand tu as cru évite les associations avec les païens Ne t'aimais pas le joug Soyez séparés Tu es un enfant de Dieu Prends le joug de Jésus Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu es jeune dans la foi Tu brûles d'envie d'aller loin Tu es honnêtement de aller loin Quand tu lis certains livres des hommes de Dieu qui ont réussi Tu aimerais être comme l'un d'entre eux Le chemin Pas d'accord avec l'ennemi Pas d'association avec les démons Pas d'adoration avec ceux qui ne craignent pas Dieu On te donne un poste de président d'une association païenne Tu refuses Les autres peuvent faire cela Toi tu dois prêcher l'évangile Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger Dieu dit tu es son fils Tu es sa fille Vous êtes sa fille Lé Lé le verset 17 et 18 Lé le verset 17 et 18 C'est pourquoi Je serai pour vous un père Je serai pour vous un père Quand tu quittes Quand tu quittes les mauvaises compagnies Tu quittes les associations Tu quittes les associations Tu quittes les associations Est-ce que nous sommes ensemble Est-ce que nous sommes ensemble Tu es responsable Parce que Dieu t'a donné la volonté Et il t'a donné l'intelligence Tu n'es pas comme un singe Ou un chimpanzé Ou un crocodile Tu es un être humain Tu fais partie de la race de Dieu Tu dois vivre Tu dois évoluer Tu dois le connaître Est-ce que nous sommes ensemble Tu dois persévérer dans la grâce N'aie pas peur Ne dis pas que les Si je ne sais pas Qui va m'aider Si j'ai un problème Le Seigneur sera Le pourvoyeur Il ne t'abandonnera jamais Il dit Il sera pour toi un père Et tu seras pour lui Un fils Une fille Une autre chose que tu dois faire Activement Deux Corinthiens chapitre 7 verset 1 2 Corinthians chapitre 7 verset 1 Ayant donc de telles promesses Bien-aimées Purifions-nous de toutes suyues De la chair et de l'esprit En achevant notre sanctification Dans la crainte de Dieu Amen Qu'est-ce que la parole dit ici ? La parole dit La parole dit Pour avancer Pour progresser Tu dois garder dans ton esprit Les promesses de Dieu La promesse De Dieu La promesse Que Dieu a faite A chacun de ses enfants A cause de cette promesse Tu dois continuer A te sanctifier Quelle promesse Quelle promesse Je serai ton père Au verset 18 Du chapitre 6 Il dit Je serai pour vous un père Et vous serez pour moi Des fils et des filles Et au chapitre 7 Verset 1 Ayant donc de telles promesses Bien-aimées Purifions-nous de toutes suyues De la chair et de l'esprit En achevant notre sanctification Dans la crainte de Dieu C'est ça qu'on appelle La crainte de Dieu Quand tu es conscient Que Dieu a dit Qu'il est mon père Si je tiens ferme Qu'est-ce que tu fais ? Tu poursuis ta sanctification Tu poursuis ta purification De la chair Et de l'esprit Dans la crainte de Dieu Ayant donc de telles promesses Quand tu entends Que Dieu a dit Qu'il ne veut pas D'association Avec les païens Il sera pour toi Un père Toi-même Tu sors de ce milieu-là Comme une démarche Pour achever ta sanctification Tu sors de là Comme une démarche Pour obéir à cette injonction A ce commandement On ne devrait pas lutter Avec un frère Pour qu'il sorte Des mauvaises associations On ne devrait pas Lutter avec quelqu'un Pour l'amener A rejeter les positions Que les païens Sont en train De lui accorder Lui-même doit examiner La grâce Il doit tenir compte De la grâce De la faveur de Dieu Qui lui dit Je serai pour toi Un père Tu seras pour moi Un fils Tu seras pour moi Une fille Je serai avec toi Jusqu'à la fin du monde Quand tu entends Ces promesses Tu accélères Toi-même Tu poursuis Ton travail De sanctification Dans ta pensée Et dans ta chair Et dans ta chair Est-ce que nous sommes ensemble Ça ce sont des choses Très importantes Si Tu ne les as pas apprises Jeune homme Jeune fille Apprends-les aujourd'hui Apprends ça aujourd'hui Dieu attend de toi Un travail conséquent Qui est la preuve Ou alors qui est une preuve Que tu connais les desseins de Dieu Que tu prends au sérieux L'engagement de Dieu D'être ton père et toi Son fils ou sa fille Est-ce que nous sommes ensemble Prochainement nous allons continuer Sur ces choses qu'il faut savoir Pour être sûr Que tu vas réussir Que tu vas remporter la victoire Sur toutes les forces Les forces du diable Et sur toutes les pulsions Charnelles Tes propres pulsions Veille sur toi-même Il y a une guerre Dans ton âme Mais ne pas Des convoits charnelles Ne cède pas Soit rempli du Saint-Esprit On mène cette bataille En s'enracinant dans la vision de Dieu D'une façon sûre Sans se tromper Nous finissons En achevant la lecture De 2 Pierre chapitre 1 2 Pierre chapitre 1 Lisons maintenant Verset 5 à 10 2 Pierre chapitre 1 Let's now read Verses 5 to 10 2 Pierre chapitre 1 Verset 11 Verset 5 à 11 A cause de cela même Faites tous vos efforts Pour joindre à votre foi La vertu A la vertu La science A la science La tempérance A la tempérance La patience A la patience La piété A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel La charité Car Si ces choses Sont en vous Et y sont Avec abondance Elles ne vous laisseront Point oisifs Ni stériles Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ Mais Celui en qui Ces choses Ne sont point Est aveugle Il ne voit pas De loin Et il a mis en oubli La purification De ses anciens péchés C'est pourquoi Frères Appliquez-vous Appliquez-vous D'autant plus A affermir Votre vocation Et votre élection Car En faisant cela Vous ne broncherez Jamais C'est ainsi En effet Que l'entrée Dans le royaume éternel De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Vous sera Pleinement Accordé Amen Ici Nous voyons Comment l'apôtre Enseigne Sur l'art De consolider Son salut Nous pouvons voir Ici Comment l'aposte enseigne Sur l'art De consolider Son salut Il part D'un principe Dieu nous a déjà Donné la capacité Sa vie Est déjà en nous Nous devons donc Utiliser Cette vie Cette puissance Pour grandir En lui Et il dit Il faut donc Tout faire Pour ajouter A ta foi La vertu Il faut ajouter La vertu Il faut ajouter La capacité De faire du bien Il dit Il faut ajouter A la vertu La science Il faut éviter L'ignorance Dans plusieurs passages Dans la Bible Il dit Nous ne voulons pas Que vous ignoriez Nous ne voulons pas Que vous soyez Dans l'ignorance Tu as la foi Il faut être vertueux Tu as la foi Tu dois avoir La connaissance Tu dois connaître Les voies de Dieu Tu dois connaître Le style de Dieu Tu dois connaître La parole de Dieu Tu dois connaître La doctrine de Dieu Tu dois connaître L'oeuvre de Dieu Il dit A la science Tu ajoutes La patience A la science Tu ajoutes La tempérance Il ne faut pas Être agité Irritable Excité Il faut être Un homme Qui se maîtrise Une femme Qui se maîtrise A la tempérance Tu ajoutes La patience Tu supportes Les choses Avec persévérance Avec constance A la patience Tu ajoutes La piété Tout ce qui concerne L'oeuvre de Dieu Toutes les choses Spirituelles Tu dois les aimer La prière La louange La communion fraternelle Tout ce qu'on appelle Piété Tu dois t'attacher A cela A la piété L'amour fraternel A l'amour fraternel La charité Et il dit Si ces choses Sont en vous Et ils sont Avec abondance Elles ne vous laisseront Point oisif Ni stérile Pour la connaissance De notre Seigneur Jésus Christ You will be neither barren Nor unfruitful In the knowledge Of our Lord Jésus Christ Alléluia Et il dit Mais celui en qui Ces choses Ne sont point Est aveugle Il ne va pas loin Et il a mis en oubli La purification De ses anciens péchés Et il dit Et il dit Cela vous ne broncherez Jamais C'est ainsi en effet Que l'entrée Dans le royaume éternel De notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Vous sera Pleinement D'accordé For so an entrance Will be supplied To you Abondantly Into the everlasting Kingdom Of our Lord And Savior Jésus Christ Que le Seigneur Vous bénisse May the Lord Bless you Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus Sous-titres par Jésus